bonjour à tous et à toutes très contentes de vous retrouver à nouveau et de suite nous allons poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va à travers ce tutoriel aujourd'hui nous allons apprendre comment faire ses propres retouches pour ces deux pantalons le problème rencontré et surtout au niveau de la largeur quant à celui ci c'est tout à fait le contraire au niveau du dos c'est trop large et ça baille pour réaliser surtout si vous faudra pas grand chose du fil et une aiguille un élastique assez large de préférence et un autre beaucoup plus petit ce projet vous avez deux possibilités où le faire à la machine si vous avez la machine qu'il faut pour le jean celle qui résiste celle qui traverse toutes les épaisseurs pour ce cas là c'est très bien sinon vous faites comme moi vous le faites à la main et vous verrez le résultat sera aussi bien on est parti commençons par le premier jean malheureusement je n'arrive plus à le fermer donc ce que je vais faire sur le côté je vais élargir l'idéal c'est de le faire avec un élastique très large le mien fait 9 cm ouvrir les deux côtés sur 8 cm de longueur et couper la longueur de votre ouverture sera bien sûr déterminé suivant la largeur de votre élastique prenez cette valeur et vous enlevez un centimètre et c'est ce qui déterminera ouverture fini plier en deux coupés prévoir bien sûr deux morceaux un pour le côté droit et un pour le côté gauche essayer d'enlever toutes les épaisseurs des piquets et enlevez mettez bien le sens élastique dans la continuité de la ceinture placé en mettant un centimètre à l'intérieur épinglé et préparer l'autre côté maintenir la pointe de l'élastique avec un point de zigzag tout le long appliquez-vous au niveau de la pointe et n'oubliez pas les points d'arrêt début et fin si vous rencontrez des problèmes pour le coudre à la machine étant donné que les jeans sont très épais l'idéal c'est de prendre un fil le doubler faire un noeud voire double noeud et coudre à la main pour cela c'est très facile il vous suffira de bien démarrer au départ en faisant deux voire trois points au même endroit et continuer ainsi avec des points très serré et en traversant bien l'élastique voilà grâce à cette largeur vous allez pouvoir à nouveau fermez votre pantalon passons à la deuxième solution toujours le même problème pas assez de largeur cette fois ci je vais élargir au milieu d'eau procédé de la même façon couper au milieu grâce à un élastique large couper un morceau fait attention au sens élastique la même chose placé à un centimètre à l'intérieur épinglé procéder de la même manière d'oublier votre fils piqué des points bien serré et fait toute la pointe ainsi voilà le résultat au milieu de la même dos quant au troisième pantalon c'est tout à fait le contraire ici au milieu d'eau sa paille ça va être beaucoup plus simple pour celui ci du milieu d'eau vers l'extérieur vous mesurez 10 cm vous faites la même chose de l'autre côté grâce à votre ciseau ou à votre coupe fils vous allez tailler nous couper que sur une épaisseur pas à l'extérieur vous faites la même chose du deux côtés donc l'ouverture est de là à la introduire dedans et vous n'aurez plus qu'à venir et faire un point de zigzag sur cette partie afin de fermer et la fente et maintenir l'élastique voilà comment résoudre le problème du creux dans le dos voilà une façon rapide et c'est facile de faire ses propres retouches grâce à vos élastiques et aux petites astuces c'est la fin déjà en tout cas je vous remercie pour votre soutien je vous dis à bientôt et n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous